Pour vous situer un petit peu dans notre parcours de coach et de ce qu'on a pu vivre individuellement et ensemble en fait dans notre évolution de coach sportif à hypnothérapeute, du coup on va vous parler de notre parcours, Durif si tu veux commencer. Donc moi après avoir passé mon diplôme, j'ai commencé dans une salle de sport low cost, j'ai commencé à Keep Cool, ça a été mon premier job en tant que coach. Je me rappelle au départ j'étais très excité parce que c'était nouveau pour moi, même si ce n'était pas une salle où j'avais spécialement envie de travailler à la base parce qu'elle n'avait pas forcément une bonne image, mais voilà, c'était mon premier emploi donc j'étais hyper content. Donc pendant que je suis resté un an là-bas à Keep Cool, donc mon rôle en fait c'était de créer des programmes d'entraînement et aussi de créer du lien avec les ordinateurs de la salle, mais aussi de vendre des abonnements. Donc j'ai pas mal appris de cette expérience, j'ai pu voir un petit peu comment ça se passait au sein même d'une salle de sport et j'ai pu surtout voir en fait les problématiques des personnes et notamment en fait le manque d'engagement des adhérences dans une salle de sport. Le fait qu'il n'y ait pas un réel suivi, que les gens soient un petit peu livrés à eux-mêmes fait que souvent ils viennent le premier mois et après on les voit plus de l'année. C'est vraiment une infime partie qui vient à la salle régulièrement. Donc c'est vrai que les résultats n'étaient pas forcément au rendez-vous. Les adhérents, ils avaient tous des objectifs, mais ils ne les atteinaient pas toujours, même très rarement. Donc je me suis vite retrouvé frustré en fait, frustré de ne pas pouvoir aider les gens à leur faire atteindre leur objectif. Et moi vraiment ce qui s'est passé au bout d'un moment, c'est que je n'étais plus du tout aligné en fait avec ça. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'être plus un vendeur en fait d'abonnement et je vendais un petit peu du vent parce qu'on promettait des objectifs, de transformation, tout ça et ça ne se passait pas réellement. Donc les gens n'étaient pas tous contents en fait de cet accompagnement-là. Donc j'ai décidé de tout plaquer et je me rappelle encore de cette excitation que j'ai eue quand j'ai tout plaqué parce que forcément je doutais, j'avais au CDI, c'était assez confortable, j'étais assez bien payé, il y avait quand même une assez bonne ambiance dans la salle. Donc je perdais une certaine forme de sécurité à ce moment-là. Mais je sentais que j'avais besoin de plus de liberté, j'avais besoin de goûter à ce que c'est d'être un coach sportif indépendant. Donc voilà, j'ai tout plaqué pour me lancer en tant que coach sportif à domicile au départ. Pourquoi je me suis lancé en tant que coach sportif à domicile ? Pour cette liberté-là et surtout pour être vraiment proche des personnes que j'accompagnais. Alors ça a été vraiment galère au départ parce que je n'avais pas forcément beaucoup d'argent, donc j'ai dû emprunter aux banques pour acheter ma petite camionnette, laquelle j'allais faire mes rendez-vous directement chez les gens, acheter mon petit matériel, tout ça. Et puis surtout en fait, c'est comment faire venir les clients à soi, comment se faire connaître. Et moi j'ai toujours aimé ce qui est événementiel, j'ai toujours aimé organiser des événements. Donc j'ai décidé de lancer des événements, ça s'appelait le Sunday Workout. C'était des événements en plein air, type un peu bootcamp. Et voilà, les premiers événements, il n'y avait pas grand monde. Et puis petit à petit en fait, il a commencé à y avoir de plus en plus de gens, une petite communauté qui s'est créée. On a vraiment rassemblé pas mal de personnes sur Avignon. Et là, petit à petit, le bouche à oreille a commencé à fonctionner. Et j'ai eu mes premiers coachings comme ça à domicile. Et c'était fou parce qu'on organise son temps différemment. Quand on travaille à domicile, on s'adapte quand même pas mal à ses clients. Donc il y avait des coachings à 19h, 20h, d'autres à 7h du mat. Donc j'étais un petit peu en train de courir partout avec ma camionnette. Ce n'était pas toujours évident d'être à l'heure avec les embouteillages, le stress en fait d'arriver en retard sur nos coachings parce que les clients sont aussi timés. Ils ont une vie de famille pour certains ou sont chefs d'entreprise. Donc il y a des horreurs à respecter. Mais voilà, très rapidement, j'ai vu que je pouvais aider véritablement les personnes à atteindre leur objectif parce que je les accompagnais. Au niveau sportif déjà, j'étais vraiment avec eux. Donc je pouvais vraiment les motiver pendant une heure. J'ai mis en place aussi un accompagnement au niveau nutrition. Donc c'est vrai qu'en termes de résultats, ça n'avait strictement rien à voir avec la salle de sport. Donc là, j'étais hyper content. Et petit à petit, il y a le bouche-oreille aussi qui a commencé à se développer là-dessus parce que j'avais d'assez bons résultats sur les personnes que j'accompagnais. Mais encore comme l'expérience précédente, il y a eu un moment où je me suis dit que je n'avais pas assez de résultats parce que j'avais beau transmettre tout ce qu'il fallait au niveau de la préparation physique, au niveau de la nutrition, il y avait certaines personnes qui n'atteignaient toujours par leur objectif. J'avais vraiment le sentiment qu'il y avait vraiment quelque chose qui bloquait de l'ordre psychologique. Et ça me rendait un peu dingue parce que je ne savais pas comment les aider à dépasser ça. Et j'étais frustré. Et puis moi, j'avais peur que justement mon activité, du coup, ne fonctionne plus parce que les gens n'atteignaient plus assez leur objectif. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à considérer la personne sur sa partie aussi mentale et émotionnelle. Mais je n'avais pas encore forcément les outils pour ça. Et un peu par hasard, en fait, j'étais à un festival. C'était le Colors Festival, je me rappelle. Et j'étais avec mon frère. Et aussi Aurélien qui t'aiderait pour le Sunday Workout, justement. C'est ça, Aurélien, avec qui on avait créé le Sunday Workout à l'époque. Et on se disait, mais la musique est géniale, on ressent des émotions assez fortes, c'est excitant. Mais on voyait toutes les personnes qui étaient un petit peu dispatchées. Il n'y avait pas un groupe, en fait, où tout le monde partage et parle ensemble. Il manquait, en fait, ce truc-là. Et on s'est dit, comment justement on préfère en sorte pour que les gens ressentent des émotions, mais tout en étant connectés les unes aux autres. Et on s'est dit, on va essayer de lancer un événement où il va y avoir du mouvement, il va y avoir une partie musicale et une partie aussi émotionnelle. Et c'est là qu'on a créé la positive expérience. Donc l'idée, en fait, c'était proposer des mouvements aux personnes. C'était toujours dans un cadre assez sympa, genre sur des rooftops ou dans des châteaux. Enfin voilà, pour nous, c'était vraiment important de faire cet événement dans des endroits assez exceptionnels. Et donc mon frère, il mixait en live de l'électroambiante. Donc c'est une musique déjà qui permet, c'est une musique thérapeutique à la base et qui permet de s'évader et de ressentir des émotions profondes. Et moi, je proposais donc du coup des mouvements aux participants. Et à la fin, je finissais par une méditation guidée. J'appelais ça une méditation guidée puisqu'à l'époque, je n'étais pas encore diplômé en hypnose. Et donc j'avais lancé cet événement un peu par hasard. Et le retour des participants a été juste fou les premières fois parce qu'il y en a qui ont pleuré, qui se sont libérés d'émotions vraiment fortes et tout. J'ai senti que s'était passé quelque chose. Et d'ailleurs, c'est à ce premier événement que j'ai eu la chance de rencontrer Albane. Je me rappelle, il y avait un petit brunch juste après l'événement. Et on mangeait tous ensemble, on partageait un petit peu ce qu'on avait vécu pendant ce moment-là. Et voilà, dès qu'elle s'est retournée, j'ai senti que c'était elle. Oui, c'est vrai que la positive expérience, tout ça pour dire que c'est à la base, il y a eu des étapes dans ton parcours professionnel où tu as senti qu'il était temps de passer à un cap au-dessus ou du moins en dessous, plus profond, en tout cas d'avancer. Quand tu as quitté Keep Cool, il y avait ce sentiment de, c'est bien ce que je fais dans la salle de sport, mais je peux aller encore plus loin. Et il y a un truc qui me dérange et comment je peux résoudre ce truc-là. Donc c'était l'engagement des clients, tout ça, que tu as pu résoudre avec le coaching sportif. Après, il y a eu ce sentiment dans le coaching sportif, à domicile, perso, la sensation que malgré l'engagement, tes connaissances, etc., il y avait des blocages qui étaient là. Mais il y avait ce petit truc avec la méditation guidée, mais sans que tu sois formé à ça, sans que ce soit formel. Et en fait, du coup, moi, j'ai commencé le coaching sportif avec Yuri, coaching sportif à domicile. Et de par mon expérience personnelle avec ma relation à mon corps, la nourriture, ce n'était pas très clair. J'avais une relation très émotionnelle avec la nourriture. J'en parlais beaucoup avec Yuri. C'était déjà un cap pour moi, d'ailleurs. Et en fait, dans les femmes que j'ai accompagnées, les hommes aussi, mais moins quand même, mais les femmes que j'ai accompagnées, j'avais beau... Franchement, on parlait de stratégie le soir après nos coachings. On parlait diététique, on parlait explosivité, on parlait HIIT, on parlait technique vraiment propre aux disciplines sportives pour brûler les graisses, pour augmenter le métabolisme de base. Enfin, voilà tout ce que vous connaissez, vous aussi, en tant que coach sportif. Et en fait, le fait de voir que ces femmes, moi, je n'étais pas en mesure de vraiment les aider parce qu'au plus, je leur disais « Mais voilà, il suffit de boire un smoothie le matin. » Finalement, on leur donnait des clés et au moins, elle les respectait. Et du coup, les femmes que j'étais censée aider, je les voyais arriver dans un truc psychologique qui les mettait dans un mal-être, en fait. Alors, au niveau du sport, elle progressait grave parce que quand même, de ce point de vue-là, ça allait. Mais l'effet miroir a été assez fort. Et de par nos échanges, j'ai compris que, en fait, ma relation avec la nourriture, elle ne m'était pas propre. Malheureusement, il y avait d'autres femmes qui pouvaient rencontrer ça. Et on a organisé une positive expérience. C'était la troisième ou la quatrième, je crois, ensemble. C'est ça. Et pareil, méditation guidée à la fin. En plus, on la faisait à deux voix, mais vraiment sans être spécialement dans l'hypnose à ce moment-là, tous les deux. Et il y a une nana, à la fin, qui vient nous voir et qui me dit « Mais vous êtes formés où en hypnose ? » Et nous, on me dit « En hypnose ? » Enfin, nous, on est qu'aux sportifs, quoi. Et on dit « On ne fait pas d'hypnose. » C'est quoi, ça ? En plus, on n'avait pas spécialement de connaissances par rapport à l'hypnose thérapeutique. Non, aucune, franchement. Autant, j'avais suivi des thérapies, mais pas avec de l'hypnose. On avait vachement l'image de l'hypnose presque spectacle, mais pas forcément celle thérapeutique. C'est vrai. C'est vrai, pour nous, l'hypnose, c'était un peu quand tu fais le canard sur scène ou à la messe-mère, ce genre de truc. Donc, ce n'était pas spécialement attrayant pour nous et on n'aurait pas employé ce mot-là dans la communication de notre événement. Et du coup, on lui dit « Non, en fait, pas du tout. » Elle dit « Mais si, si, je vous assure que vous faites de l'hypnose. » Et du coup, je me demandais dans quelle école vous aviez été formés parce que moi, j'ai fait une formation d'hypnose et de PNL, programmation neurolinguistique, avec tel organisme. Et on dit « Non, mais vous devriez vous former du coup parce que ça vous plairait énormément. » Et donc, du coup, on a pris ça vraiment comme… Pourquoi pas quoi ? Comme une opportunité, comme un signe. Oui, une opportunité, ça fait moins percher. Mais oui, et du coup, on s'est formés à l'hypnose et à la base, moi, je l'ai fait beaucoup pour moi. Personnellement, c'était un travail, je pense, sur moi par rapport à ma relation à la nourriture. Toi, c'était beaucoup par rapport à ton émotionnel aussi. Oui, vraiment, ça m'a apporté une profonde connaissance de moi, de mon moi véritable, de mes fonctionnements internes. J'ai pu vraiment comprendre certaines de mes croyances, pourquoi j'agissais comme ça. Ça n'a pas été facile au départ parce que forcément, on se met un peu à nu, on vide son sac et on vit des choses très profondes au niveau émotionnel. Mais à la suite de ça, je n'ai plus jamais coaché de la même façon. Vraiment, c'est comme si c'était vraiment passé quelque chose d'abord en moi et que ça m'avait ensuite aligné dans mon business et que surtout, ça me mettait en phase en fait sur ce que j'avais envie de proposer dans mes coachings. Vraiment, cet accompagnement global en fait. J'avais vraiment l'impression avant qu'il me manquait quelque chose et des fois même, j'avais l'impression de ne pas être honnête avec les gens parce que si on est honnête en tant que coach, on se rend compte que juste le sport et la nutrition, ça ne suffit pas. Il manque un outil, il manque quelque chose pour vraiment véritablement aider à transformer les gens et les aider à atteindre leur objectif. Donc, il y a vraiment eu ce truc-là. Et je me rappelle au départ, personnellement, je ne savais pas trop comment intégrer l'hypnose dans mes coachings sportifs. Je savais au fond de moi qu'il fallait à tout prix que je l'intègre, mais je ne savais pas trop comment. Donc, j'ai un petit peu commencé à tâter le terrain. Je ne savais pas non plus si mes clients étaient ouverts à ça parce qu'on peut croire que certaines personnes sont réfractaires à l'hypnose, qu'elles ne sont pas réceptives, tout ça. Alors, je me suis vite rendu compte que tout le monde est réceptif à partir du moment où il y a un intérêt pour la personne à l'être. C'est-à-dire que là, si je vous demande de faire le canard et que vous n'avez pas envie, vous n'allez pas le faire. Mais si par exemple, je vous dis qu'à travers l'hypnose, je peux vous aider à atteindre quelque chose qui est vraiment important pour vous, qui fait sens pour vous, là, vous y allez beaucoup plus volontiers. Donc, moi, j'avais commencé à l'intégrer en fin de séance. Donc, je faisais des petites hypnoses rapides. Et pendant ma séance de sport, je posais beaucoup de questions à la personne. Donc, c'est vrai que la PNL, pour ça, m'a beaucoup aidé. Et en fait, la personne ne se rendait pas forcément compte qu'on commençait à travailler sur cette partie-là tout en faisant du sport. Et du coup, moi, ça me permettait d'avoir un maximum d'éléments après pendant mes hypnoses pour travailler sur la problématique de la personne. Et en fait, comme ça, au fil du temps, les résultats ont été de plus en plus incroyables parce qu'en fait, même des fois, en une séance, il s'est passé des trucs tellement fous que je n'aurais pas pu faire atteindre à la personne en plusieurs mois. Et petit à petit, en fait, j'ai commencé à le proposer à tous mes clients. Et après, ils sont devenus limite accros parce que je ne sais pas si toi aussi, ça a fait ça. Oui. Déjà, le fait d'avoir guéri moi ma relation à la nourriture, j'ai pu aider les femmes après à justement ne plus avoir de problème de compulsion alimentaire, etc. Donc forcément, tu deviens accro quand il y a des résultats. Et puis, je dirais que la grosse différence aussi, c'est qu'on avait des résultats sur nos clients, même quand il s'agissait de performance, tu vois, avec la diététique et le sport. Si les gens avaient un objectif, je ne sais pas, de marathon ou de poids avant un mariage, tu vois, ce genre de choses, on peut arriver à notre mission avec ces deux outils-là. Mais la différence majeure, je dirais aujourd'hui, c'est que c'est sur le long terme. Il y a des personnes, ça fait quoi ? Ça fait trois ans, quatre ans ? Oui, carrément. Même plus. Parce qu'en fait, on est humain. C'est-à-dire que même quelqu'un qui n'a pas de problématique particulière, je ne sais pas, de boulimie ou un autre problème de confiance en soi, dans sa vie, on n'est pas des machines. On va rencontrer forcément des obstacles, des choses à travailler qui vont se présenter au fur et à mesure de notre avancée, dans l'âge, dans le travail, le cycle familial aussi. Et du coup, aujourd'hui, la personne, en fait, quand elle vient, il y a des moments où elle va super bien et les objectifs vont très bien se passer. et des moments où il va y avoir des blocages. Et grâce à l'hypnose et à la PNL, j'ai envie de dire, on n'a plus d'obstacles qui soient insurmontables au final. Et du coup, la relation, elle est très importante. Et je me rappelle qu'au début, c'était quand même bizarre quand on a dit que, parce que de la part d'un coach sportif, nos clients, ils ne s'attendaient pas forcément à ce qu'on leur propose cette dimension émotionnelle, cette dimension psychologique, parce que c'est tellement intime ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on passe de juste faire des squats ensemble, si je peux raccourcir, à parler de l'enfance, parler du couple, parler de la relation avec les enfants. De trauma, parfois, de blessures, de trauma. Voilà. Et du coup, au début, les gens pouvaient être surpris. Mais, moi, j'ai presque eu un moment de, ah, mais est-ce que ça va vraiment leur plaire ? Est-ce qu'ils vont adhérer à ce qu'on leur propose ? En fait, ça a fait l'héverre inverse, c'est-à-dire qu'on a attiré que des personnes qui avaient envie de faire ce travail-là. Parce que, eux, déjà, ça leur évite d'avoir et le coach sportif, et le psy, et l'hypnothérapeute. Et la force qu'on a, c'est que, comme on engage le corps aussi, nous, on a vraiment... Au début, comme disait Yuri, on avait le sport et on avait l'hypnose. Au fur et à mesure, on a rajouté les questions dans la partie sportive et à la fin, l'hypnose. Mais en fait, ça fait longtemps maintenant qu'on travaille comme ça, on a une vraie méthode qui permet d'intégrer la partie, la dimension psychologique et émotionnelle au corps de la séance. Et du coup, on n'a plus besoin spécialement de séparer les choses. Tout se fait, ça on le voit en formation après. Mais l'approche de la personne se fait vraiment dans sa globalité. Oui, et puis c'est génial parce que, des fois, il y a une personne qui arrive et on sent que ce jour-là, elle a besoin d'autre chose que du sport. Elle a juste besoin d'être écoutée, d'être guidée sur certaines problématiques. Et parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, en fait, les coachs, on a un petit peu ce rôle de confident, ce rôle de psy. Et si on n'a pas, en fait, les outils pour poser les bonnes questions ou pour guider au mieux la personne, qu'elle trouve elle-même ses solutions, eh bien, on peut se sentir démuni. Et moi, ça m'arrive, par exemple, encore, que certaines personnes viennent au studio et on ne fait pas de sport, juste on part. Je sais que ça peut paraître dingue. Ou alors, on fait un peu de sport et après, on enchaîne sur la partie hypnose. Parce qu'en fait, elles ont besoin d'autres choses des fois. Par exemple, je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du travail ou pas dans leur couple ou en ce moment, elles traversent une période stressante. Eh bien, on va pouvoir les accompagner là-dessus. Et franchement, c'est génial parce qu'on n'est pas démuni. On sait qu'on aura toujours quelque chose, toujours en matière, en fait, à leur proposer pour que dès qu'elles sortent, enfin, qu'elles finissent la séance, elles se sentent mieux. Et ça, vraiment, c'est incroyable. Et puis, à chaque fois, la personne, elle arrive dans une situation A, dans un état d'être, que ce soit physique, émotionnel, mental, la nutrition, peu importe, elle arrive avec qui elle est aujourd'hui. Et à chaque fois, il y a quand même cette sensation qui est hyper gratifiante et qui nous fait tenir aussi, honnêtement, dans notre énergie. C'est-à-dire que quand elle repart, il y a une vraie différence. Il y a un vrai changement, oui. Et ça, ça réussite, ça devient la nôtre. Et voilà, c'est en ce sens qu'on peut parler de cercle vertueux. Oui, et on tisse vraiment des liens profonds avec les personnes. Mais en fait, on est plus dans l'humain. Oui, c'est ça. Ça apporte une dimension beaucoup plus humaine au coaching. Oui, mais ça passe d'abord par nous. Le travail d'un hypnose, il faut le vivre soi-même pour pouvoir le proposer après. C'est génial. On lève nos blocages et ensuite, on lève ceux des autres. Puis, suite à ça, en fait, ces coachings à domicile, il y a eu une période assez importante, c'est qu'il y a eu le confinement qui est tombé. Donc, nous, on a dû tous les deux arrêter notre activité de coach sportif à domicile. Et c'est là qu'on a décidé, en fait. À la base, on avait un Sunday Workout qui était prévu le dimanche matin du confinement. Et du coup, on s'est dit, c'est dommage, on avait 50 personnes qui étaient prévues à l'événement. C'était un événement gratuit. Ce n'était pas du tout… C'est dommage quand même. On va le proposer en live, alors que nous, en plus, les vidéos, ce n'était pas notre tasse de thé. Je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui. Toujours est-il qu'on a lancé un live. Facebook, oui. Et en fait, ça a pris. C'est-à-dire que les gens ont adoré. Et c'est la première fois qu'on faisait une méditation guidée en live aussi. Et qu'on osait montrer de façon publique ce qu'on pratiquait. À la base, encore un peu en mode coaching perso, on assume et en même temps, c'est particulier d'assumer, de montrer ce qu'on propose. Et du coup, ça a tellement plu qu'on a décidé de le faire tous les matins du confinement. Et là, on a vu, franchement, c'était abusé le nombre de messages par jour qu'on recevait. Des centaines de messages par jour. C'était incroyable. Pas que le sport, pas que l'hypnose, mais les deux ensemble. Vraiment, on nous a parlé de mots comme alliance, association, le mariage des deux. Et en fait, là, on a compris qu'on avait quelque chose de puissant entre les mains. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de réaligner ou de réharmoniser les trois parties, la tête, le cœur et le ventre, en fait, et le corps, tout simplement. L'union du corps et de l'esprit. On nous parle toujours de ça. Pour nous, c'est quelque chose qui est à la base, ce n'est pas au cœur de nos préoccupations au quotidien. Mais en fait, on s'est rendu compte de par le témoignage des gens qu'on avait ça à disposition. Et du coup, la méthode, elle est aussi partie de là. Ça nous a fait vraiment avancer. Ça a été vraiment un bon moyen de faire tester et approuver cette méthode à un public très large, en fait. Et en plus, à distance. Et comme dans la vie, il y a des cycles, c'est-à-dire que comme à Yuri, au début, c'était salle de sport. Moi aussi, je travaillais dans une salle. Après, c'était coaching sportif à domicile. Après, on a ouvert notre studio. D'abord, on a intégré l'hypnose. Et en fait, à chaque fois, on sent qu'il y a un cap. On arrive à un moment de notre vie où il y a autre chose à transmettre. Et comme je disais, on passe à l'étape au-dessus ou à l'étape plus profonde. Et là, aujourd'hui, ce qui nous tient à cœur et ce qu'on a vraiment envie de transmettre, c'est cette méthode-là de la transmettre aux autres coachs. Parce que c'est un peu la mission qui va faire du bien et aux coachs. Parce qu'honnêtement, c'est épanouissant d'avoir cette dimension humaine dans notre coaching à tous les niveaux. Même au niveau financier, il faut être honnête, c'est agréable de se sentir serein. Et donc, du coup, notre mission aujourd'hui, Auris, c'est… En fait, aujourd'hui, c'est presque devenu une mission de cœur, en fait, de transmettre cet outil qui est l'hypnose aux coachs sportifs. Et moi, ce qui me tient aussi vraiment à cœur, c'est d'aider les coachs sportifs à passer ces différentes étapes par lesquelles on est passé, de les faire évoluer dans leur activité pour qu'ils puissent se sentir épanouis dans ce qu'ils font, mais aussi pour qu'ils aient pas ce sentiment par moment de stagner dans ce qu'ils font parce qu'il leur manque ce petit truc pour les faire passer au niveau supérieur. Moi-même, en fait, je me fais très régulièrement coacher par des coachs qui sont beaucoup plus avancés que moi pour qu'ils m'aident à grandir et à évoluer dans mon activité. et je pense que c'est vraiment important aussi de vivre en tant que coach un coaching, un accompagnement, travailler sur soi-même pour ensuite accompagner au mieux ses clients. Je pense que c'est essentiel et l'hypnose et la PNL est vraiment un outil magique pour ça et de part notre expérience, en fait, on va pouvoir vous faire gagner énormément de temps puisqu'aujourd'hui, il existe beaucoup de formations d'hypnose, mais elles ne sont pas spécialement adaptées au coaching sportif. Nous, on en a fait des dizaines de formations d'hypnose. On s'est formé auprès des plus grands en francophonie et à chaque fois, on a récolté des fois juste une seule pépite de cette formation et du coup, on a quand même perdu pas mal de temps, pas mal d'argent à faire toutes ces formations-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui nous tient à cœur, c'est vraiment de synthétiser toute cette expérience qu'on a et toutes ces formations qu'on a faites dans une formation qui est condensée où on a synthétisé. C'est vrai que c'est intense, mais pas cool. Et pour que vous puissiez en fait utiliser cette méthode le plus rapidement possible dans vos coachings et que vous ne perdez pas votre temps et votre argent à vous former à droite et à gauche et finalement être un petit peu perdu par toutes ces informations et par tout ce contenu où pas tout va servir dans le coaching sportif. Et un peu comme l'opportunité qu'on avait eue à la Positive Experience, la dernière fois, c'était au mois de mai l'année dernière, Yurie a reçu un message en fait d'un coach sportif qui est de Paris qui lui a dit « je vois ce que vous faites, moi aussi j'ai envie de faire la différence » en fait, c'est surtout qu'à Paris la concurrence est encore plus rude que nous sur Avignon. Et en fait, du coup, on a pu tester directement la formation du coup à l'hypnose sur un coach sportif et les résultats sont déjà là. c'est facile en fait, trois mois après, il ouvrait son studio de coaching, il a fait fois deux sur ses tarifs et là aujourd'hui, son agenda, il est plein à craquer. Donc, en seulement quelques mois en fait, lui, ça lui a permis d'avoir plus de liberté au niveau financier et aussi du coup d'avoir des clients avec des transformations de fou. il m'envoie régulièrement ses résultats parce qu'il est trop content et moi, ça me rend hyper heureux justement d'avoir les retours des coachs sur cette formation-là et les résultats, c'est fou, des personnes qui, des femmes qui perdent des dizaines de kilos en quelques mois parce que, voilà, elles sont arrivées à, il est arrivé à activer chez elles ce petit levier qui fait que, du coup, elles changent leur relation à leur corps, à la nourriture, elles ont une motivation vraiment profonde, elles changent leurs habitudes, elles brisent certaines de leurs croyances et tout va vraiment plus vite. Du coup, la formation, ça a commencé avec lui et puis depuis, on est lancé. Donc, si tu veux nous rejoindre pour la prochaine formation de coaching sportif à l'hypnose. Welcome. C'est vrai que tu dois faire la suite. Oui, voilà, on a vraiment on a vraiment un cœur de transmettre cet outil-là et puis, ce qui est bien, c'est qu'on est deux, on a chacun notre sensibilité, on a chacun notre approche et notre approche, elle fusionne parfaitement. Alban vous apportera peut-être une approche plus douce, moi, une approche plus directe et je pense que l'alliance de nos deux approches va vraiment parler à chacun d'entre vous et c'est pour ça. C'est pour ça qu'on vous dit à très vite et on a hâte de vous transmettre cet outil-là. et on a hâte de vous transmettre